L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut créer une enquête avec le logiciel LimpSurvey. Si je veux en créer un nouveau, alors je peux passer par le bouton ici, créer un nouveau questionnaire, ou toujours créer un nouveau questionnaire dans le menu en haut. Si je fais créer un nouveau questionnaire, je vais me retrouver avec un certain nombre de champs à remplir. Évidemment, l'intégralité de ces champs est modifiable par la suite. Le titre du questionnaire, ce sera « Commerce de proximité ». On doit pouvoir faire « Copier-coller ». La langue de base, ce sera bien du français. La description du questionnaire, ça c'est pour LimpSurvey. Ensuite, le message d'accueil, ça peut être bien de le personnaliser si l'enquête doit se faire sur papier. Par exemple, ici, en haut, on mettait ceci. « Bonjour, je suis un étudiant, une étudiante en BTS Commerce. Je vous remercie de répondre à un questionnaire sur le commerce. » Ensuite, le message de fin, c'est le message qui s'affiche quand le questionnaire se termine. Donc, c'est un peu la formule de politesse. Je ne sais pas si on en avait mis une ici. Ici, elle est là. Ensuite, « URL de fin », ça veut dire que quand l'interroger finit le questionnaire, s'il répond en ligne, vous pouvez paramétrer la page sur laquelle il atterrira. Donc, ça peut être votre site internet, ça peut être un complément d'info sur l'enquête. Attention, si vous mettez une URL de fin, il ne verra pas le message de fin que vous venez de rentrer ici. Ensuite, à côté, « Paramètres généraux ». Donc, ici, vous pouvez paramétrer le propriétaire du questionnaire. Donc, c'est forcément un utilisateur de l'IMSurvey. Donc, ça veut dire que si vous voulez attribuer le questionnaire à un autre utilisateur, il faut qu'il ait un compte dans le logiciel. L'administrateur, ça par contre, vous pouvez mettre un nom personnalisé, qui ne correspond pas à un nom d'utilisateur du logiciel. L'adresse de courriel, c'est où arriveront les messages en cas d'erreur. L'adresse de rejet, si jamais vous envoyez des invitations à vos utilisateurs et qu'ils refusent de répondre au questionnaire, eh bien, c'est sur cette adresse-là que vous verrez arriver les rejets concernant vos invités, c'est-à-dire les gens que vous avez invités à venir répondre. Ensuite, vous avez la façon dont ça se présentera. Est-ce que vous voulez que ça se présente question par question ? C'est-à-dire que l'utilisateur répondra à une question et devra faire suivant pour passer à la question suivante. Où est-ce que ça se présentera groupe par groupe ? C'est-à-dire que vous avez prévu des groupes de questions et l'utilisateur répondra à chacun de ces groupes sur une page différente. Ensuite, vous avez les modèles. Donc ça, c'est un peu le jeu de couleurs qui servira pour répondre. Donc moi, je n'ai installé que Fruity pour l'instant. Donc c'est ça, c'est un peu dans les verts. Ça tombe bien, ça correspond aux couleurs de notre site Internet. Présentation navigation. Alors, est-ce qu'on veut afficher l'index des questions ? Donc ça permettra aux personnes de répondre aux questions dans l'ordre qui les intéresse, puisqu'ils auront une petite liste, donc ils pourront passer d'une question à une autre dans le sens qu'ils veulent. Est-ce que je veux afficher le nom ou la description du groupe ? Afficher les deux ou seulement un des deux. Donc ça, ça dépend comment vous aurez construit vos groupes de questions. On va laisser afficher les deux. Afficher le numéro ou le code de la question. A vous de voir. Bon, il faut au moins afficher le numéro, à mon sens. Comme ça, ça leur permet de savoir à quelles questions ils sont arrivés. Ensuite, est-ce que j'affiche au départ combien il y a de questions à répondre ? Est-ce que j'affiche le message d'accueil ? Donc, convenir de paramétrer dans l'onglet éléments de texte. Est-ce que j'autorise à revenir en arrière ? Ça veut dire qu'ils ont répondu à une question, ils veulent revenir pour modifier leur réponse. Je l'autorise ou pas. Est-ce que j'affiche un clavier virtuel à l'écran ? Donc ça, ça peut être pas mal si vous voulez faire répondre sur une tablette. La barre de progression. Donc ça leur permet de voir une petite barre en bas de l'écran qui va se remplir de couleurs au fur et à mesure qu'ils répondent. Ensuite, on a publication et contrôle d'accès. Alors, ça veut dire que vous pouvez donner accès à votre questionnaire que sur une plage de temps bien déterminée. La solution, c'est est-ce que je veux le rendre public ou pas ? Donc ça, ça veut dire que si quelqu'un connaît l'adresse, il pourra répondre au questionnaire. Si vous voulez restreindre l'accès, il faudra passer par une liste d'invités. Donc c'est un petit peu plus complexe parce qu'il va falloir les créer ces invités. Est-ce que j'active un cookie pour éviter que les gens répondent plusieurs fois ? Notifications et gestion des données. Je vous conseille le datage des réponses. Les participants peuvent sauvegarder et reprendre plus tard. Ça, ça peut être pas mal parce que si jamais il y a une question qu'ils ne comprennent pas, ils vous interrogent par mail, vous explicitez la question. Ils peuvent retourner sur le questionnaire, continuer à répondre. Alors, on peut même recevoir une notification quand quelqu'un répond. Alors, soit la version simple, soit carrément détaillée avec les détails de sa réponse. Paramètres de participation. Alors, ça veut dire qu'on va envoyer un code d'accès aux participants. Donc là, je paramètre la longueur du code que je vais envoyer. Est-ce que je veux anonymiser les réponses ou pas ? Permettre les réponses multiples. Permettre l'enregistrement public. Voilà. Après, moi, ça, je n'utilise pas trop puisque je laisse mon questionnaire public. Je transmets l'adresse du questionnaire à tous les collègues dont je souhaite obtenir une réponse. Et une fois que j'ai obtenu toutes les réponses, je referme le questionnaire. Donc, je ne m'embête pas avec les questions d'invité. Une fois que tout ça, c'est fait, je sauvegarde. Et ça y est, mon nouveau questionnaire a été créé. Il me reste maintenant à créer des questions et des groupes de questions, bien sûr, pour que les gens puissent y répondre. Et voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo !